Le rapport « Un Québec fou de ses enfants » a été publié en 1991. C'était un travail de vulgarisation scientifique colossale qui a abouti à 53 recommandations pour améliorer le sort de nos enfants et de nos jeunes. 30 ans après sa publication, on peut dire qu'il y a eu des progrès, clairement. Mais la question qui me taraude toujours, en faisons-nous vraiment assez pour nos enfants, pour nos familles? Le titre et la photo du chapitre portant sur les 5-11 ans dans un Québec fou de ses enfants parlent d'eux-mêmes. Entourer les enfants d'adultes bienveillants. Et la photo des parents qui applaudissent aux exploits sportifs de leurs enfants. Voilà, tout est là. À cet âge-là, l'enfant a besoin qu'on soit fidèlement à ses côtés alors qu'il amorce l'exploration d'un univers qui s'ouvre graduellement à lui. Et puis l'école a une mission extrêmement importante. Accompagner l'enfant dans l'acquisition de connaissances et de compétences qui lui permettront de tirer son épingle du jeu, mais dans le respect des autres. Gros, gros mandat. La réussite scolaire, il ne faut pas minimiser l'importance de ça. Savoir compter, savoir écrire, apprendre sa géographie, son histoire, etc. C'est important. Mais, au-delà de cela, il y a le développement global de l'enfant. Son bien-être, sa capacité d'interagir avec les autres, la confiance qu'il a en lui-même, sa capacité de créativité, l'autonomie grandissante qu'il doit acquérir pour y arriver, etc. Ça fait aussi partie de la réussite des enfants. On appellera ça la réussite éducative. C'est très important aussi. C'est tout le domaine, dans le fond, des compétences. C'est ce qui nous animait dans le rapport. Qu'est-ce qui me rend fière à l'école, c'est quand je reviens à la maison et que je dis à mes parents que j'ai eu 20 sur 20 dans mon contrôle. Ce qui me rend le plus fière, je pense, c'est vraiment mes progrès en maths. Aussi, juste ma facilité en général à l'école, même si des fois, j'ai des petites difficultés, par exemple, en anglais. Je suis fière d'avoir des bonnes notées et jouer à la récréation avec tous mes amis. Ce qui me rend fière, c'est les activités récompenses. La notion de réussite depuis les 30 dernières années a beaucoup évolué. La réussite scolaire, depuis l'émergence du nouveau programme qui a été implanté vers les années 2000, propose qu'un élève réussit lorsqu'il est compétent. Compétence, qu'est-ce que c'est? C'est justement cette idée qu'on est capable de mobiliser au bon moment certaines connaissances, donc certaines ressources qu'on a, pour justement accomplir une tâche qui est complexe. Donc, savoir par cœur quelque chose, ce n'est pas être compétent. Ça, c'est une connaissance. La compétence est beaucoup plus complexe. Évidemment, on peut imaginer que pour être un citoyen accompli, ça prend beaucoup plus que simplement des connaissances qui s'additionnent. Alors là, je veux juste vous montrer ça. C'est une plante que Lynn a plantée, celle-là aussi et celle-là aussi. C'est des vivaces. Elle repousse chaque année. C'est un organisme sans but lucratif qui vient dans nos classes. Donc, cette année, l'atelier qu'on avait choisi, c'était un atelier sur la biodiversité. Donc, on avait une biologiste qui venait en classe. J'ai l'impression que le fait d'avoir des activités aussi interactives, aussi différentes de ce que nous, on a tendance à faire, qui sortent un petit peu du cadre, les enfants étaient intéressés par eux-mêmes. Ils se découvrent des qualités un petit peu quand ils faisaient de la recherche. Ils se découvrent des qualités qu'ils n'ont pas nécessairement puis des intérêts qu'ils n'avaient pas nécessairement. Des fois, dans certaines matières, ils sont en échec. Là, tout d'un coup, ils deviennent en réussite. Ils deviennent bons à planter une plante. Ils deviennent bons à disséquer. Ils deviennent bons à classer des insectes. Donc, toute cette motivation a vraiment un bel impact. Et les notes en sciences, c'est sûr qu'elles ont vraiment augmenté. Bon, est-ce qu'on aurait fini pas mal ici? Oui. Lorsqu'on regarde la réussite scolaire, les notes, les enfants obtiennent les mêmes notes qu'auparavant, autour de 85 % de réussite aux examens du ministère dans les derniers cycles du primaire. Oui, j'ai des bonnes notes à l'école. Ça dépend en quelle matière. Le français, c'est mieux que les maths. Moi, mes notes à l'école sont correctes. Avant, j'avais vraiment de la difficulté en maths, mais avec mon père, ma moyenne a beaucoup remonté en maths, ça fait que c'est à peu près correct. J'ai beaucoup de bonnes notes. Dans les exposés orales, j'arrive à communiquer. Et dans le travail d'équipe, j'arrive à travailler avec tout le monde. Lorsqu'on évalue la compétence, les enseignants vont proposer des situations d'évaluation qui sont généralement complexes et justement qui vont permettre aux jeunes de mobiliser leurs connaissances et de démontrer qu'ils sont compétents ou en tout cas qu'ils sont en voie d'acquérir certaines compétences. Paradoxalement, les examens ministériels qui, eux, en contrepartie, pourraient difficilement évaluer vraiment une compétence dans la mesure où ce sont des examens très traditionnels réalisés dans un cadre assez traditionnel, donc papier-crayon, de façon individuelle, et qui, là, vont mettre une grande pression sur le dos des jeunes. Il y a des drames autour des bulletins qu'on ne soupçonne pas et des stress entre parents et enfants qui s'installent autour de ça qu'on ne soupçonne pas. La réussite scolaire en termes d'obtention d'un diplôme peut cacher beaucoup de souffrance pour certains élèves. C'est important d'avoir des bonnes notes parce que tu ne veux pas rater ton année hors doublé ou des affaires du genre. Quand je vais réussir toutes mes études, je vais être médecin pour aider les personnes qui sont malades. C'est important pour moi d'avoir des bonnes notes parce que mes parents sont fiers. Pour moi, c'est important d'avoir des bonnes notes pour grandir et pour avoir ma propre travail. Quand mes parents seraient vieux, je pourrais bien m'occuper d'eux. Le problème dans l'apprentissage, ce n'est pas la pression à apprendre, c'est l'échec. C'est le sentiment d'échec de ne pas avoir été à la hauteur de la réponse qu'on attend de nous. Ça veut dire que, d'un point de vue pédagogique, il faut être assez futé pour s'organiser pour que l'enfant puisse avoir un succès régulièrement dans l'élaboration de ses réponses à la question. L'idée ici, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas d'évaluation. Je le répète, l'évaluation est essentielle, mais c'est le type d'évaluation qu'on utilise qui va être souvent difficile à gérer pour les jeunes. Le progrès dans l'acquisition des compétences et des connaissances de l'enfant devrait être mesuré qu'en rapport avec lui-même, comme on le fait dans les écoles alternatives. En posant un regard plus large sur ce qui pourrait expliquer la réussite, bien, ça nous amène aussi à s'intéresser à la réussite éducative des élèves, parce que, même s'ils performent académiquement, ça ne veut pas dire que leur expérience à l'école est toujours positive. Ce que j'aime le plus dans cette école-là, c'est une fleur des valeurs qu'ils ont, en fait, c'est... il y a plusieurs pétales, comme le respect, l'autonomie, la démocratie participative, la liberté. Il y a plusieurs pétales, et pour moi, c'est vraiment important, puis je me sens bien dans ce milieu-là grâce à ces pétales-là, en disant. Dans mon école, j'adore quand les gens se font confiance et qu'ils sont amis. J'aime mon école. Ce que j'aime le plus, c'est quand on a des sorties. À l'école, c'est souvent difficile à cause que je reçois beaucoup de bruit dans mes oreilles, puis ça me déconcentre. J'aime l'école parce que, comme il y a l'éducation physique, moi, j'aime ça. Et aussi, il y a des jours qu'il n'y a pas, comme, de spécialiste. Donc, j'aime pas ça. Il ne peut pas juste se concentrer sur moi. Il doit se concentrer sur, aussi, 24 autres élèves. Moi, j'aime bien mon école. Je pense que les profs sont bons, puis c'est une bonne école parce qu'on apprend bien, on apprend des bonnes choses. C'est pas trop sérieux, c'est pas trop niaiseux. C'est parfait, c'est entre les deux. Moi, j'aime bien. L'école, c'est un milieu de vie, hein? Alors, quand on a écrit « Un Québec fou de ses enfants », on abordait l'école plutôt sous cet angle-là, de bien-être. Développement de l'enfant plutôt que l'acquisition de connaissances et de résultats académiques. Si bien qu'on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'environnement, le climat des écoles, la capacité des écoles de contribuer au bien-être et au développement des enfants? » Lorsqu'on fait fi du potentiel, il y a tout l'environnement dans lequel le jeune va évoluer. Ça, ça va inclure sa famille, sa fratrie, les autres enfants à l'école qui vont teinter, en fait, la réussite du jeune, surtout en fait son engagement ou son niveau de motivation. J'ai plusieurs amis. Kiara, Mathéo, Marin, Joseph, Jacob, Jacob, parce qu'il y en a deux, tout mal. J'ai plein, plein, plein d'amis. Je ne pourrais pas toutes les nommer, mais j'en ai beaucoup. Daniela, Océane, Asma, Yasmine et Aurélie. Andrés et l'autre s'appelle Papa Songo. J'ai beaucoup d'amis. J'ai Elliot, qui est mon amie, j'ai Kiara, Eloi, Toumaï. J'ai toute une gang. Pour moi, c'est vraiment important, les amis, parce que je pense que ça m'amène beaucoup de joie puis de l'amour. Dans le rapport, on voyait déjà qu'on parlait de certains élèves immigrants. En 2019-2020, c'est maintenant 30 % des élèves qui sont issus de l'immigration. Il y avait une pression déjà qui se faisait sentir en 91 sur les écoles. Comment arriver à mieux accueillir, mieux intégrer les enfants d'immigration récente? On ne savait pas trop comment faire, donc on a recommandé de faire des recherches sur les moyens les plus prometteurs. Il y avait les classes d'accueil, etc., mais ce n'était pas si performant que ça. Je pense qu'une des solutions pour que l'ensemble des élèves se sentent accueillis à l'école puis se sentent à leur place, ça serait déjà que le Québec reconnaisse qu'il est pluriel, que les élèves sont diversifiés et que leur famille aussi. Puis qu'on enlève du discours l'idée que les élèves issus de l'immigration sont des défis, sont des problèmes, sont des cultures, sont des religions. De voir la diversité comme un atout au lieu d'un problème. Je pense que l'école a un rôle à jouer pour développer un sentiment d'appartenance d'abord à l'école, mais après à la société. Moi, dans la classe, qu'est-ce que j'aime bien, c'est que déjà, il y a plein de livres, on apprend beaucoup. Ça me fait du bien d'avoir un vélo comme ça dans la classe parce qu'on peut faire du sport sans aller dehors, puis si on a trop d'énergie, on peut faire du vélo, puis après, on se sent mieux. Ça m'aide à rester concentrée. C'est une classe qui leur appartient aussi. Moi, l'aménagement qu'on a présentement, ce sont les enfants qui l'ont... Ils se sont placés eux-mêmes en équipe. Il faut prendre le temps d'avoir un environnement qui est agréable. On est nombreux dans les classes. Par contre, on réussit à se faire des petits gilots, petits coins lecture, le petit coin un petit peu plus en retrait aussi, quand on a besoin de calme. Donc, c'est à leur couleur aussi, la classe. La mission de l'école, c'est d'instruire, socialiser et qualifier. En particulier aux primaires, je pense qu'il faut laisser une grande place à cette socialisation-là et aussi, je dirais, inculquer les bonnes manières en termes de socialisation. Les conflits sont essentiels chez le jeune, pas pour se chicaner, mais pour apprendre à les gérer et pour éventuellement devenir des adultes accomplis. Il y a une trentaine d'années, on avait déjà identifié que l'école pouvait jouer un rôle protecteur pour aider les jeunes, justement, à développer des bonnes compétences émotionnelles puis à gérer le conflit de façon efficace. Mais voilà, il y avait une recommandation forte là-dessus sur l'intimidation à l'école. Alors là, on avait été comme vraiment secoués par des statistiques qui, à l'époque, nous apparaissaient troublantes. Il y avait au moins 12 à 13 % des enfants qui se déclaraient intimidés à l'école. Depuis lors, il y a eu des programmes qui ont été adoptés par les gouvernements successifs, par les écoles, les commissions scolaires, les centres de services scolaires maintenant pour contrer l'intimidation. On regarde les statistiques récentes, entre 2006 et 2017, il y a une diminution constante des cas d'intimidation à l'école parce que les communautés scolaires ont pris ça au sérieux puis ils l'ont fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un point tournant avec surtout l'émergence des réseaux sociaux où là, l'intimidation ou le conflit peut prendre une toute autre envergure. Et là, on ne peut pas simplement le traiter d'un point de vue école, il faut le traiter aussi d'un point de vue individuel. C'est-à-dire, il y a une responsabilité chez chaque jeune d'être capable de faire des commentaires qui respectent l'autre et qui demeurent acceptables. La cyber-intimidation commençait à pointre le bout du nez, mais pas tant que ça. En 91, maintenant, c'est rendu l'enjeu de l'heure en termes d'intimidation et on continue de développer des programmes pour lutter contre ce type de problème. La relation aussi avec l'enseignant ou l'enseignante va jouer un rôle crucial dans la réussite du jeune. On a besoin d'un adulte bienveillant qui entoure les enfants dans nos classes. Et pour arriver à ce qu'il puisse déployer sa bienveillance, ça va lui prendre quoi? De la disponibilité, de la patience, l'endurance, du temps, des ressources. On n'en sort pas. Nous, c'est sûr qu'on privilégie la relation parce que nous, on a décidé de faire du looping, donc on garde nos élèves pendant deux ans et qu'il va falloir qu'on s'adapte, qu'on crée un environnement favorable au climat et qu'on crée un lien solide dès le début. Donc, je dirais que les premiers mois sont passés à créer la relation. C'est du temps qu'on récupère ensuite de façon bénéfique parce qu'une fois que la relation est là, tout est possible. Moi, mon enseignant, je l'aime parce qu'il est bon pour expliquer les choses. Il l'explique souvent en faisant des petites blagues puis c'est le fun d'apprendre comme ça. J'adore beaucoup mon enseignant parce qu'elle est très gentille, elle nous aide beaucoup et si on ne sait pas beaucoup, quelque chose, il vient nous expliquer avec son temps. J'ai un vraiment bon prof. Il nous apprend beaucoup de choses, il est drôle. Ce que j'aime le plus de ma prof, c'est qu'elle est gentille avec moi. J'aime beaucoup ma prof. Elle s'appelle Luce. Bien, la première chose que j'aime d'elle, c'est qu'elle écoute les élèves. Tu sais, genre, ce n'est pas une prof qui va te... Mettons que tu as un problème, tu peux toujours aller lui parler. Puis moi, ça me fait vraiment du bien. Fait que, tu sais, quand j'ai quelque chose sur le coeur ou que j'ai besoin de parler à un adulte, bien, c'est comme un réflexe quasiment, c'est devenu d'aller la voir, parce qu'elle nous écoute toujours. Les enseignants doivent avoir une relation affective avec l'enfant, doivent être capables de s'intoniser là où il est dans son développement, pas simplement dans l'acquisition de ses connaissances, dans son développement, sa capacité d'estime de lui-même, sa capacité d'entrer en relation convenablement et pacifiquement avec les autres, sa capacité d'affronter des conflits cognitifs, autrement dit d'affronter des problèmes, de se sentir en confiance vis-à-vis son pouvoir de résolution de problèmes. Moi, je dirais que la motivation de Charlie tient beaucoup au fait de son groupe, de son groupe qui est là depuis deux ans. Vraiment, parce que tu connais le professeur puis tu connais les personnes de ta classe, donc tu n'as pas besoin de... T'adapter. ...de t'adapter aux changements de classe et aux nouvelles personnes qu'il y a dans ta classe, donc je trouve ça vraiment génial. C'est grâce à elle que j'ai pu avoir entraînement en orthopédagogie pour savoir si j'avais le TDA. Ça peut beaucoup m'aider dans mon apprentissage d'études. On sentait déjà en 1991 que les enseignants étaient sur la corde de raide, disons. Il y avait de plus en plus d'enfants qui présentaient des problèmes de handicap, d'adaptation, d'apprentissage dans leur classe. Et on disait, pour appuyer convenablement les enseignants, pourquoi ne pas les entourer mieux de professionnels de l'intervention auprès des enfants? Toute une série de professionnels qui manquaient dans le système. Ça a été une recommandation lourde, mais qui n'a pas eu beaucoup de conséquences parce qu'il y a eu, durant toutes ces années qui ont suivi un Québec fou de ses enfants, beaucoup, beaucoup de coupures budgétaires dans le système d'éducation et qui ont nuit à cette idée de mieux entourer les enseignants. Et c'est l'enjeu premier. Moi, je pense que si j'avais à réécrire un Québec fou de ses enfants, je dirais un Québec fou de ses profs, quelquefois, parce qu'on manque de héros dans notre système scolaire. Mes parents, ils me soutiennent beaucoup à l'école pour me pousser surtout pour des affaires que je suis pas très, très bon, mais même les affaires que je suis très bon, ils me posent beaucoup dessus pour que j'apprenne. Ils m'encouragent. Mes parents m'aident vraiment pour l'école, autant en m'aidant dans mes devoirs qu'en m'encourageant. Ils m'encouragent surtout à travailler sur mes difficultés à l'école. Mes parents m'encouragent et ma prof aussi. Et je sens que mes parents sont fiers de moi. Mes parents m'encouragent beaucoup. Ma professeure aussi m'encourage beaucoup. Les liens entre la famille et l'école font partie d'un système où l'enfant a besoin de cohérence, de cohésion, a besoin de sentir que les adultes sont complices entre eux. Alors ça, c'est important parce que tout a découlé de ça. On s'est dit, bien, pourquoi ne pas s'occuper d'abord de ceux qui s'occupent des enfants? Les parents, comment on pouvait les rapprocher de l'école? C'est une chose, particulièrement les parents de milieux défavorisés, pour qui l'école est un milieu souvent hostile, où ils ont subi des échecs très souvent. Le rôle de parent d'élève, c'est un rôle qui vient automatiquement lorsque l'enfant entre à l'école. On ne peut pas l'éviter. Et ce rôle de parent d'élève vient avec des attentes de l'école. Toutefois, pour les parents, c'est pas toujours évident de s'y retrouver parce qu'on n'a pas tous la même vision de l'école, on n'a pas tous la même vision de la réussite. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que les parents, souvent, les demandes qu'on leur fait par rapport aux enfants ou les attentes qu'on a envers eux, il y a des parents pour qui c'est très facile de répondre à ces attentes-là et des parents pour qui ça va être plus difficile. Donc, on avait proposé là-dedans la création d'agents de liaison qui pouvaient faire le lien entre l'école, l'enfant et la famille. Aujourd'hui, au projet Harmonie, on a plusieurs volets. On fait de l'aide aux devoirs, c'est de l'accompagnement scolaire. C'est privilégié pour nous d'être une liaison entre l'école, la famille, la maison, l'organisme communautaire, puis on a la chance d'être in situ. Donc, en ayant ce lien-là étroit avec leur accompagnateur, avec moi, ça leur permet aux jeunes d'avoir ce goût-là d'apprendre autrement, de se réapproprier aussi leur milieu scolaire parce qu'on va leur donner des conseils s'ils nous parlent d'une difficulté ou d'une incompréhension qu'ils ont par rapport à des fonctionnements. On peut clarifier certaines choses. On a des belles collaborations avec les écoles qui sont autour de nous. Lorsque l'agent, l'agente s'assure de faire le lien entre la famille et l'école, c'est que les agents école, famille et communauté permettent de faire circuler deux univers de sens. Donc, l'univers de sens de l'école avec leurs contraintes, avec leurs défis, avec leurs leviers, mais aussi ceux de la famille. Et lorsque les uns et les autres se connaissent davantage, ils sont plus à même de proposer des conditions optimales pour collaborer et pour soutenir l'enfant. Et ça, c'est l'idée maîtresse des agents de liaison. Que l'école s'invite dans les familles, qu'elle s'invite dans la maison, qu'elle ne demande pas à des parents qui sont déjà débordés d'ajouter ça à leur agenda. Mais c'est important que l'école manifeste son appui auprès des parents. Si le parent peut soutenir son jeune, c'est par deux voies principales. Au primaire en particulier, on sait que le suivi scolaire, l'aide aux devoirs, par exemple, est un des facteurs qui peut aider le jeune. Mais en contrepartie, ce ne sont pas tous les parents qui peuvent aider leur jeune de cette façon-là. Il y a temps à temps, on a eu une fausse bonne idée. Nous avions recommandé dans le rapport qu'on puisse créer un programme d'aide aux devoirs pour les enfants du primaire notamment, dans la perspective d'une aide auprès des profs. Ça demande tellement de ressources, ce type de solution-là, que ça ne se fait pas convenablement. Et les devoirs, c'est un exercice de consolidation d'apprentissage qui creuse les écarts entre les enfants dont les ressources familiales sont au rendez-vous et les enfants qui vivent dans des familles où on n'a pas ces ressources-là. OK, guys, ça commence. Merci d'avoir été parti. Ça va? Oui. Ouais, nice, OK. C'est certain que pour une famille, il peut avoir un parent qui travaille, donc il n'est pas disponible aux heures pour accompagner son enfant. Il peut avoir un parent qui, oui, a des études, serait potentiellement en mesure d'aider son enfant, mais ces études ont été faites dans un autre pays, dans une autre langue. Ils ne sont pas à jour avec le système d'éducation au Québec. Il y a des parents qui, ils sont à la maison, mais ça leur offre un répit aussi. Vous faites des longues languettes, puis vous les collez sur le long. Il y a des parents qui, eux-mêmes, peuvent nous nommer parfois que c'est plus difficile pour eux. Ils n'ont pas les études pour accompagner leurs jeunes dans certains types de devoirs, donc ils peuvent peut-être les accompagner en maths et en sciences, mais pas en français ou vice-versa. Aussi, il y a des jeunes qui sont très bons, que les parents sont en mesure de les aider, que ça va bien, mais que ça leur offre un espace de socialisation. Est-ce que vous êtes prêts pour le moment fatal? Oui! C'est vraiment important de souligner le fait que les devoirs est un enjeu pour tous les parents, peu importe leur profil, peu importe leur contexte et leur situation. Donc, tous les parents, en fait, se trouvent avec une situation où les devoirs doivent prendre un espace dans le temps, dans l'horaire. Et parfois, la continuation de travail-famille devient difficile. Et ce temps-là, qui est un temps précieux de mise en scène de parents et d'enfants autour d'une relation qui devrait être affectueuse, devient une occasion de tension, de stress et de chicane. À la maison, les devoirs, c'est pas si aidant parce que je comprends pas souvent les notions en mathématiques et en français. Parfois, ils nous donnent comme quatre devoirs par semaine et j'aime pas ça. C'est de moins en moins comme utile, surtout dans les sujets que je connais bien. C'est un peu une perte de temps de game-up. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le suivi dans les devoirs est beaucoup moins important que la valorisation des études, que la valorisation de l'enfant, du soutien à son estime de soi, des attentes qu'on a envers lui, qui ont beaucoup plus d'influence sur la réalité éducative des enfants que le suivi qui est fait dans les devoirs par les parents. Donc, si c'est un refaire, on referait pas ça. On dirait tout simplement, il faut que les exercices de consolidation se passent autrement. Il faut qu'on puisse intégrer les exercices de consolidation des apprentissages des enfants à l'école. Alors là, on nous répond, oui, mais les parents doivent être responsables de l'éducation de leurs enfants. Ils doivent s'impliquer. Bon, c'est qu'on s'implique autrement. Aujourd'hui, la notion de devoir a quand même été revue. Et dans plusieurs écoles, ce qu'on offre, ce sont plutôt des leçons. Si on pense par exemple aux fameux 15 minutes de lecture que le jeune peut faire, le fait de lire et de développer cette routine-là, de la mettre dans l'horaire, cette stratégie-là, ça, c'est bénéfique. Donc, l'idée d'aide aux devoirs reste pertinente pour permettre aux enfants d'avoir des environnements tranquilles ou travailler, pour permettre aux enfants d'avoir un soutien avec des personnes, des adultes significatifs, qui peut être très favorable pour soutenir l'enfant. Donc, la même personne, toujours à l'aide aux devoirs, qui est un nouvel adulte, un nouveau modèle, c'est fort intéressant. Pourquoi c'est si important de travailler avec le parent? C'est justement parce que le parent est un agent de liaison avec l'école. Le parent inculque plein de valeurs à son jeune, et si on veut que son développement soit optimal, c'est bien mieux de travailler en collaboration avec les différents acteurs du milieu scolaire, pour justement qu'on tire profit de part et d'autre des savoirs, des forces de chacun. Moi, à la maison, eux qui m'aident pour les devoirs, c'est surtout mon père. Des fois, ma mère pour les maths. Des fois, ma soeur, parce qu'elle veut me montrer comment dessiner, mais c'est pas vraiment un devoir, disons. C'est ma mère et mon frère qui m'aident à faire mes devoirs. Des fois, c'est papa, des fois, c'est maman. Plus souvent, papa, parce que papa, sa force, c'est les maths, puis maman, sa force, c'est le français. À la maison, c'est plus souvent ma mère qui m'aide à faire mes devoirs, parce que j'ai un beau-père anglophone. C'est plus difficile qu'ils comprennent des notions en français. La dernière fois, c'était une pédagogique. Il y avait les deux devoirs et il n'y avait pas de filles, donc j'ai réussi à faire ces devoirs. Pour des parents qui émigrent en famille avec leurs enfants, les recherches sont quasi unanimes sur le fait que ce qui compte le plus, c'est l'avenir des enfants. Donc, l'objectif de ces familles-là, souvent, qui ont des profils vulnérables, soit de façon temporaire ou qui s'étirent dans le temps. Donc, pas seulement des familles sur l'immigration, mais des familles qui sont en situation de défavorisation, des familles qui sont en situation de monoparentalité, leur objectif ultime est souvent le même que l'école. Et c'est là-dessus qu'on devrait se raccrocher pour créer des collaborations, plutôt que de voir comment on est différent et comment on ne s'entend pas sur certaines choses. C'est de garder en tête que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une famille à l'école que les parents ne sont pas en train de soutenir leur enfant. Un truc qui marche très fort, c'est l'idée que les parents se donnent comme consigne une fois par jour d'encourager l'enfant, de se montrer intéressé à ce qui se passe à l'école. Même si l'enfant dit « Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Il ne s'est rien passé. » Bon. Les enfants sont rébarbatifs à répondre à cette question-là. Mais l'idée que le parent montre son intérêt, puisse déceler les progrès et les apprentissages que l'enfant a faits, puisse partager ses nouvelles connaissances, c'est majeur. Un bon verre de lait avec un biscuit au chocolat, avec un livre, ça fait la job, tu sais. Il faut qu'il passe là-dedans de l'affection, une caresse, une tendresse, avec une préoccupation que oui, c'est important le moment qu'on se réserve en dehors des écrans, en dehors du jeu, etc. Ça peut être aussi simple que ça. Des fois, je raconte ma journée à mes parents. Quand il s'est passé un événement précis, notre famille, on a un système pour mettre un peu de joie après la fin de journée. On dit une passée soleil, puis une passée pluie si ça nous tente. Un bon moment de la journée, un mauvais moment de la journée. Parfois, ma mère me dit « Comment t'as passé ta journée? » Je dis bien. Ce dont on a besoin, c'est d'un espace de communication entre le parent et son enfant qui se développe à l'école. Et ce dont le parent a besoin, c'est de bonnes nouvelles à propos du développement de son enfant. Pas que ce lien-là s'exprime seulement quand l'enfant est tout croche, quand il a des problèmes, mais aussi quand il passe des étapes importantes dans l'acquisition de ses compétences et de ses connaissances ou qu'il est en mode de solution d'un problème. Si j'avais évalué le succès qu'on a dans nos écoles primaires, je réfléchirais plus en termes du succès de nos écoles que du succès de nos enfants. Et je me poserais la question « Est-ce qu'on a la meilleure école pour nos enfants? » Et moi, j'ai bien peur que la réponse soit « Pas encore ». Sous-titrage ST' 501 C'est parti !